L'hebdo politique Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique. Vous êtes sur Radio Sensation. Ce soir je reçois François-Xavier Priolo, maire de Louvier, président délégué à la communauté d'Aglo-Sennheur, vice-président de région chargé des affaires européennes et des relations internationales. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Monsieur Priolo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez avoir 43 ans au mois de juillet, vous êtes marié, papa d'un petit garçon, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un fonctionnaire parlementaire, vous avez suivi des études supérieures en fac de droit après votre concours d'administrateur de l'Assemblée, vous avez intégré logiquement la commission des affaires européennes avant de rejoindre la commission des affaires étrangères, vous avez enseigné à Sciences Po et à l'ENA, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, vous êtes élu régional depuis 2010 et maire de Louvier depuis 2014, on va apprendre à vous connaître dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensations Normandie. Alors monsieur Priolo, la carte de visite était longue, je l'ai un peu raccourci, est-ce que j'ai oublié les choses ou pas ? Vous avez dit l'essentiel, en tout cas je suis un élu qui a aussi une vie professionnelle, ça c'est important, et c'est important pour avoir sa liberté d'élu, que de ne pas être tenu par la politique pour pouvoir agir. C'est ce que vous dites souvent dans vos portraits respectifs, il faut d'abord passer par une vie professionnelle avant de pouvoir attaquer une vie politique, et on le voit maintenant de plus en plus, c'est important d'avoir un pied ancré sur chaque terrain pour pouvoir bien juger de la vie politique et de la vie sociale. Vous êtes co-auteur avec David Siritsky de l'ouvrage Le traité de Lisbonne. Vous êtes donc un Européen plus que convaincu, un Européen dans l'âme, voire de façon presque charnelle. Qu'est-ce qui vous unit à l'Europe ? Est-ce que c'est la chute du mur de Berlin ? Est-ce que c'est Maastricht ? Est-ce que c'est l'euro ? En croire ce que disent certains de vos admirateurs ou de vos détracteurs, vous auriez pu être presque de gauche, en tout cas proche de Jacques Delors. Je ne sais pas d'ailleurs si Jacques Delors est de gauche ou de droite, ce que ces repères aujourd'hui signifient encore dans le contexte actuel. Ce qui est clair, c'est que quand on s'engage en politique, il y a souvent un fait générateur, quelque chose qui vous marque, et que très clairement, en effet, l'Europe est ce qui a conduit, ce qui a guidé mon engagement européen. Moi, j'ai un souvenir très précis, c'était le référendum, sur le traité de Maastricht. Je n'avais pas encore l'âge de voter, donc je n'ai pas voté en 1992, puisque je n'avais pas 18 ans. Mais pour moi, c'était quelque chose de très important, parce qu'en effet, le mur de Berlin venait de tomber. Il y avait un vent de liberté qui soufflait sur tout un continent. Et pour moi, l'Europe, vous me demandez ce que ça incarne, ça incarne la liberté, les libertés. Et ça incarne aussi quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est une union d'État et de peuple qui se fait non pas par la force, mais qui se fait par le droit, par l'équilibre. Et je crois que c'est l'Europe, un espace que nous pouvons construire au sens d'un espace de progrès. Un espace de progrès social, un espace de progrès environnemental, un espace de progrès culturel, un espace de progrès démocratique. Et aujourd'hui, je crois que c'est clairement notre horizon. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'Europe. Il faut pouvoir l'influer, il faut pouvoir faire peser les choix européens. Et je suis pour une Europe réellement démocratique, une Europe qui concerne la vie des gens. Alors c'est l'Europe et ces mutations qui vous ont amené sur le chemin politique ? J'ai toujours eu un fil directeur dans ma vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou politique, qui a été presque un peu par hasard ce cheminement européen, puisque j'ai eu la chance de pouvoir travailler à l'élaboration de ce qui a été le traité de Lisbonne avec Valéry Giscard d'Estaing. Et j'ai travaillé dans le cadre de mes fonctions de fonctionnaires parlementaires sur ces sujets-là. Mais j'ai aussi, dans ma vie associative, dans ma vie politique, en effet, beaucoup agi pour cette Europe, pas par idéologie, mais je dirais par conviction profonde. On vit dans une mondialisation aujourd'hui. Et si on veut continuer à exister, si on veut promouvoir un modèle de société, des relations entre les femmes et les hommes, une certaine conception de ce que c'est que la démocratie, de ce que c'est que la culture, je crois que l'Europe, c'est la bonne échelle pour le faire, pour continuer à exister, à peser dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, c'est tout sauf de l'idéologie. C'est la volonté de continuer à pouvoir être un acteur du monde dans lequel on vit. Vous avez été affecté par le Brexit, alors ? Oui, je suis toujours partagé sur le Brexit. Ça me chagrine au sens où, quand un pays quitte la famille, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Et puis, d'une autre façon, on peut aussi considérer que les Britanniques ne partageaient pas la même vision et la même ambition de l'Europe. Et qu'à cet égard, peut-être que le Brexit peut aussi nous donner l'occasion d'aller plus loin à quelques-uns, de façon plus ambitieuse. Mais je crois qu'il faut respecter chacun. Il faut respecter les positions des uns et des autres. Loin de moi, l'idée d'aller donner des leçons, il fallait sortir, il ne fallait pas sortir. C'est toujours un peu triste, quand on a partagé une aventure commune, de se dire qu'à un moment, ça se termine. Surtout quand ça se fait sur des arguments qui ne sont peut-être pas forcément les arguments les plus objectifs. Est-ce que la région normande va être affectée ? Je crois que tout le monde va être affecté. Après, il s'agit pour la Normandie, d'abord, de montrer qu'elle peut être une terre d'accueil, une terre d'accueil pour des investissements. pour des entreprises. Ce qui est important, c'est de pouvoir poursuivre à développer des mobilités, mobilité des personnes. C'est très, très important. Vous savez, Erasmus, c'est quand même une très, très belle réussite européenne. Et je crois que beaucoup au Royaume-Uni, aujourd'hui, sont très inquiets sur ce qui va se passer. On voit bien que dans la négociation qui est en cours, on essaye de préserver quelques acquis pour les ressortissants de l'Union européenne qui, aujourd'hui, étudient ou travaillent au Royaume-Uni. Mais en même temps, il faut aussi savoir tirer tous les enseignements d'un vote. On ne peut pas prendre et garder uniquement ce qui était bien et laisser ce qui impose quelques contraintes. Il faut un vote clair. Et il faut tirer tous les enseignements du vote souverain du peuple britannique. Une question plus terre-à-terre et de politique quasiment départementale et aussi régionale. Sébastien Lecornu, qui, depuis quelques mois, est en marche, va lancer ou a lancé un nouveau parti pour préparer les prochaines échéances électorales. Même si vous ne sautez pas encore la marche, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous serez de cette aventure avec Sébastien Lecornu sur ce nouveau parti ? Tout en sachant que vous, vous avez créé le club normandique conquérant. Qui n'est pas un parti politique du tout. Écoutez, j'ai en effet entendu parler de l'initiative que souhaite prendre Sébastien Lecornu, mais je comprends qu'elle concerne surtout... C'est un ancien président du département. Tout à fait, oui, mais je crois surtout que c'est une initiative qui concerne les élus départementaux. Moi, j'ai remarqué, et encore une fois, ce n'est pas du tout un parti politique, ça ne doit pas l'être pour que ça fonctionne bien, c'est qu'aujourd'hui, il y avait vraiment une fierté d'être normand, un désir de s'intéresser à sa région et de faire vivre cette réunification. Parce que quoi qu'on en dise, malgré la réunification politique, administrative, il reste encore beaucoup de choses à connaître et à apprendre les uns des autres entre les anciens bas normands et les anciens haut normands, et qui a la volonté de découvrir notre patrimoine, qu'il soit architectural, culturel, industriel en Normandie, mais aussi d'organiser des conférences sur des sujets d'intérêt régional normand. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'être fédérés autour de cela, mais encore une fois, ça ne doit surtout pas se faire dans le cadre d'un parti politique. Ensuite, on est dans une phase de décomposition, recomposition politique, que ce soit à l'échelon national, mais aussi à l'échelon local. Je crois qu'il est urgent d'attendre de voir comment les choses se précisent. Justement, on y vient, parce que partager entre volonté et désir d'indépendance, et adhésion aux premières décisions du gouvernement, qui ne sont pas toutes mauvaises, les centristes s'en tiennent à un silence plutôt prudent. Quel est l'avenir pour l'UDI, en général, alors que beaucoup prônent un grand mouvement de recomposition ? Est-ce que là, pour le moment, on attend que ça se passe ? Je crois que les schémas d'hier, en effet, ne sont plus aujourd'hui pertinents pour expliquer, pour décrypter les grandes orientations stratégiques. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'il y a à la fois une famille aujourd'hui qui est à la fois sociale-démocrate et démocrate-chrétienne, qui est surtout favorable à la construction d'une Europe politique, qui est favorable à des réformes, que ce soit dans le champ économique et social, qui est progressiste sur un certain nombre de sujets liés au développement durable. Donc on a ce pôle qui est un pôle central. Moi, je suis centriste depuis toujours. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur les débuts de mon engagement politique. C'était 1992 et c'était lié à l'Europe, c'était lié à une conception aussi de la société, des libertés. Moi, je suis libéral au sens où je pense qu'il faut laisser les libertés se développer, mais qu'en même temps, il faut un État régulateur et qu'il faut ne laisser personne au bord du chemin. Et donc, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, on a des personnes de grande qualité dans ce gouvernement. Je crois que quand on va en Europe ou à l'étranger, on est fier d'être français, d'être européen, parce qu'on retrouve aujourd'hui un vent d'optimisme en France. Il faut aujourd'hui être capable d'aller jusqu'au bout des réformes. C'est ça qui est difficile, c'est savoir dans la durée, comment est-ce qu'on fait adhérer la population à ces réformes-là. Après vous dire, si on se situe dans l'opposition ou dans la majorité, en ce qui me concerne, je me bois mal dans une opposition à un gouvernement qui met en place des réformes que j'ai toujours appelées de mes voeux comme centriste. Et donc, je crois que ce qu'attendent surtout les gens, c'est qu'on arrête d'être un petit peu dans des petites fenêtres très cloisonnées. Moi, je regarde l'intérêt de mon pays. Si les choses vont dans le bon sens, il n'y a aucune raison que je ne les soutienne pas. Plutôt observateur qu'acteur ? Enfin, pour le parti en général, pour le moment. Écoutez, aujourd'hui, je fais partie des centristes qui se sont mis en retrait de l'UDI. Ce que je veux, c'est quand même être acteur. Et je le suis au niveau local, à la fois dans ma commune, mon agglomération et au sein de la région. Et je pense que je vais faire valoir un certain nombre d'idées et participer à la réforme du pays, parce que j'aime mon pays et je souhaite aujourd'hui qu'il aille de l'avant. Et ce qui se passe me rend plutôt confiant. Il y a des échéances électorales qui arrivent. Ça ne vous amènera pas à être en marche ? Rien n'est fermé. Pour le moment. Moi, je retiens des échéances électorales passées. Qu'il faut... Vous êtes le deuxième à me porter ce discours après Hervé Moret. Je retiens des échéances électorales passées que moi, je veux conserver ma liberté de jugement systématiquement. Et je ne veux pas me laisser enfermer dans des postures des uns ou des autres pour des jeux d'ambition personnelle à trois bandes, à quatre bandes, à cinq bandes. Quand quelque chose me paraît intéressant, je veux le soutenir à fond. Je veux regarder un équilibre global. Et donc, aujourd'hui, je ne ferme aucune porte. D'accord. Vous dites être dans le camp des progressistes, un centriste soutenu en partie selon les élections et le sens du vent par les Républicains. Quelle valeur aujourd'hui d'être un pied et demi au centre et quasiment deux orteils chez Laurent Wauquiez ? Alors moi, je n'ai aucun orteil chez Laurent Wauquiez. Ça mérite d'être clair ? Pour moi, aujourd'hui, le programme porté par Laurent Wauquiez ne correspond absolument à rien à ce que sont mes idées, mes convictions. En revanche, nous sommes localement dans des unions du centre et de la droite. À Louvier, vous êtes en bonne... À Louvier, vous savez, nous, on a fait une liste en 2014, une fusion de listes. Nous avons retiré nos étiquettes politiques pour expliquer qu'à enjeux locaux, il y avait des réponses locales. Donc, on a observé avec une forme d'amusement ce qui s'est passé l'an dernier parce qu'il se trouve que nous, ça fait depuis 2014 qu'à Louvier, on agit de façon extrêmement pragmatique. Ce qui est clair, c'est que moi, j'ai un corpus de valeurs. C'est qu'aujourd'hui, les républicains de 2018 ne correspondent en rien aux républicains de 2014 lorsque j'ai fait une alliance. Et pour autant, il y a des sympathisants de la famille des républicains qui se retrouvent aujourd'hui dans la politique nocale que nous menons. Mais sur un plan national, aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, avoir sa cohérence. On ne peut pas essayer de faire l'union absolument pour faire l'union. Il faut une cohérence d'ensemble, une colonne vertébrale, une structure. Et cette structure, moi, aujourd'hui, je suis centriste, je reste centriste. Et donc, le programme que développe Laurent Wauquiez n'est pas un programme centriste et je ne m'y reconnais absolument pas. Je le respecte. Et en même temps, voilà, Laurent Wauquiez, il est dans une stratégie où il va incarner une forme d'opposition et d'alternative au gouvernement actuel, au président de la République. Je pense qu'il est très important de faire en sorte qu'il y ait bien des alternances démocrates à la politique qui est menée aujourd'hui. Parce que le risque, ce serait que si tout le monde se retrouve au même endroit, les mécontents se fassent connaître dans des postures qui soient des postures qui pourraient être très radicales et dangereuses peut-être pour notre démocratie. Ça, le mérite d'être clair. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cette hebdo politique où je reçois François-Xavier Priolo, maire de Louvier et vice-président de région. Autre question pour le président du département de l'heure, Pascal Leongre. La priorité en 2018 est clairement le retour à l'emploi. C'est un peu compliqué actuellement. Écoutez, ça va un peu mieux en Normandie. Ça ne va jamais assez bien parce que tant qu'il y aura une personne au chômage, ça n'ira pas bien. Mais il faut, quand on est décideur public, créer les conditions du retour à l'emploi. On a, je pense qu'on en parlera peut-être sur la région, on a un paradoxe incroyable. Moi, je suis élu dans une agglomération qui a un tissu économique extrêmement dynamique. Et pourtant, on a un taux de chômage qui est extrêmement élevé. Pourquoi ? Parce qu'on a une mauvaise adéquation entre les besoins des entreprises et ce que nous pouvons faire en termes de formation, d'offre de formation. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de créer et de former aux emplois qui correspondent aux besoins de notre territoire. C'est la formation tout au long de la vie. Et c'est vrai qu'on n'a plus aujourd'hui un emploi qu'on garde pendant 40 ans. Et donc, il faut avoir cette capacité à pouvoir changer de métier, se former et être très réactif quand on est des décideurs publics. Et je suis dans une agglomération qui a créé 1200 emplois l'an dernier. C'est considérable. Et pourtant, le taux de chômage ne baisse que très marginalement. Et donc, il y a cette difficulté à régler. Et David Marguerite le fait à la région sur la carte des formations. C'est très important que cette carte des formations puisse se faire au plus près des besoins des territoires et des entreprises. La troisième édition des Trophées de l'apprentissage a eu lieu en fin d'année, au mois de novembre, chez vous, récompensant des jeunes diplômés de CFIE. Vous tenez à cette politique de mise en valeur des futurs talents sur le territoire, dans la promotion de l'apprentissage ? Et malgré les chicaillats, comme dirait notre président, en ce moment, avec certaines divergences en vue sur la refondation de la formation, la région tient bon sur cette mesure. Mais est-ce que ça va être compliqué à tenir bon encore plusieurs mois ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une espèce de vulgarisation de l'apprentissage, une privatisation de l'apprentissage ? On parlait avec David Marguerite récemment. Pour l'instant, on tient le bon bout ou ça va être compliqué ? Alors déjà, sur les Trophées de l'apprentissage, moi, c'est quelque chose qui me rend très heureux. C'est une idée que j'avais eue il y a trois ans parce que j'ai à côté de Louvier le CFA de Val-de-Reuil, qui est l'un des plus gros de France. Et on a des talents absolument incroyables qui, aujourd'hui, justement, répondent à des besoins très importants en termes de formation de main-d'oeuvre pour des besoins de nos territoires. Et il n'existe pas aujourd'hui de lieux qui mettent en avant et qui permettent d'avoir une reconnaissance pour à la fois les apprentis, mais aussi leurs enseignants, leurs maîtres d'apprentissage et les familles. Et donc faire une grande fête, un peu comme les Césars de l'apprentissage, c'est quelque chose qui n'était pas difficile à faire, mais que personne n'avait jamais fait. Et on l'a fait à Louvier il y a un an et comme ça a bien marché, on l'a refait l'année d'après et l'année suivante. Et aujourd'hui, je crois que c'est un rendez-vous qui s'installe très clairement. Sur la négociation en cours, aujourd'hui... On s'est retiré de la table des négociations ou pas du tout ? On ne s'est pas retiré de la table des négociations puisque, justement, le risque et la préoccupation, c'était la privatisation de l'apprentissage. En gros, il faut pouvoir réguler. Quand on est centriste, on est toujours vraiment extrêmement sensible à ces questions d'équilibre, de régulation. Et donc, il faut faire en sorte que quand on est dans une zone rurale où il y a un manque, on puisse le faire, mais aussi dans une zone urbaine difficile, on puisse le faire. Et la négociation qui a été menée par Hervé Morin, à la fois président de la région Normandie, mais aussi dans sa qualité de président de région de France, avec David Marguerite qui préside la commission de région de France sur ces questions-là, a permis de faire des progrès considérables dans la négociation. Là aussi, non pas en étant idéologue, mais par la force des arguments, par la conviction des arguments. Et on a eu en face un gouvernement, des partenaires, qui ont entendu un certain nombre d'arguments et qui ont fait évoluer très significativement la position de départ. Vous êtes à la tête de la mairie de Louvier depuis près de 4 ans. Ce sera bientôt l'anniversaire, là, au mois d'avril, c'est ça ? Si les trois premières années ont consisté en priorité à assainir les finances, ça veut dire tenir sa promesse de campagne, réduire la dette de 10% à la fin du mandat. Est-ce qu'on va y arriver ? On y est déjà. Vous y êtes déjà ? On y est déjà en avance. Vous êtes en avance sur le plan de marche ? On est en avance. On a même mis, pour tout vous dire, en œuvre la plupart, quasiment 100% de notre programme, à la fin de l'année dernière. Et donc aujourd'hui, on est sur du bonus. Mais moi, je voulais apporter la démonstration qu'une ville qui était surendettée, on pouvait, par la gestion de cette ville, à la fois retrouver des capacités en termes de fonctionnement, malgré une baisse des dotations d'État qui a été de 1,7 million d'euros depuis 4 ans. Malgré cela, on baisse les impôts à Louvier pour la deuxième année consécutive. On retrouve des marges d'investissement. On va investir cette année 8,4 millions d'euros. C'est considérable. Et en même temps, on va diminuer l'endettement de 10% déjà depuis 4 ans. Mais il faut un cap, il faut une vision globale, il faut hiérarchiser les investissements, il faut des idées surtout. Vous savez, quand vous n'avez plus d'argent, vous êtes obligés d'avoir des idées. Et on essaye à Louvier de montrer qu'on ne fait pas forcément les choses comme ailleurs, qu'on peut être créatif. On a créé une académie des talents, par exemple. On a créé un festival des grands amateurs de piano avec le partenariat, avec le concours international des grands amateurs de piano qui existe depuis 30 ans et qui récompense des pianistes du monde entier. On a créé un salon de la cuisine en famille. On a créé un conseil des aînés. On a créé une université populaire. Et puis, on rénove tout le cœur de ville de Louvier. Et les choses avancent bien. On est déjà dans le troisième cycle d'inauguration depuis le début du mandat. Et donc, cette ville, et ça, j'étais très heureux de constater les derniers chiffres de l'INSEE, c'est la seule ville du département de l'Eure qui gagne des habitants, presque 1000 habitants de plus depuis 2014, quand la plupart des grandes villes, elles, elles en perdent. Vous êtes siglée sur la carte postale de la mairie d'un triple A. C'est ce que vous aviez dit à votre arrivée derrière votre bureau de maire. Assainissement, apaisement, attractivité. Attractivité, c'est attirer, selon vous, de nouveaux habitants pour atteindre la jauge des 20 000. Et pour cela, il faut construire 800 habitations neuves ou nouvelles. Est-ce qu'on est dans les temps ? Alors, on est complètement dans les temps. Les permis de construire sont déposés. D'ici 2020, voilà. Aujourd'hui, on réhabilite toute une friche en plein cœur de ville. C'est des centaines de logements qui sont prévus. Et en effet, ce triple A, c'est de remettre aussi de l'apaisement et de l'attractivité, c'est-à-dire passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Changer l'image d'une ville qui a un potentiel absolument considérable. On a fait un parvis sur l'église Notre-Dame-de-Louvier, qui est l'une des plus belles églises de Normandie. Elle était aujourd'hui enferrée avec des voitures qui étaient garées devant une route qui passait devant. Et absolument aucun éclairage public. Tout d'un coup, lorsqu'on a inauguré ce nouveau parvis, les habitants eux-mêmes qui étaient là par milliers pour l'inauguration se sont dit « Mais on redécout notre église, on a un sentiment de fierté. » Et ça, on est en train de le faire un petit peu partout dans la ville. Faire en sorte, à un moment donné, qu'on se dise « À Louvier, il se passe toujours quelque chose. On a envie de venir. » Il y a beaucoup d'initiatives et c'est une ville qui regarde devant elle, qui regarde vers l'avenir, qui est là aussi pour rassembler, pour fédérer tous ceux qui ont envie d'avoir une haute qualité de vie. Dans les grands projets, il y avait la création d'une halle semi-couverte, la réouverture de la rue du Matrais, la circulation, sans doute l'année prochaine. Fin de cette année-là, les travaux ont commencé, c'est pour fin juin. D'accord, donc jusqu'à maintenant, je suis toujours en retard d'un wagon. On dit par contre que Louvier manque de verre. Est-ce que là, est-ce qu'on a... On a planté 300 arbres nouveaux depuis notre élection. Ce qui est quand même assez considérable. Et notamment, il y avait deux ronds-points d'entrée de ville qui étaient totalement minéraux et qu'on a végétalisés, là aussi, depuis un an, ils sont verres. Louvier a trois fleurs. Et la dernière appréciation du jury départemental, c'est que non seulement on les maintient, mais le jury conforte les trois fleurs. Et nous avons des travaux en perspective, notamment la grande place d'entrée de ville, la Place Torelle, qui va être complètement refaite à partir de la fin de l'année prochaine. Et je vais vous livrer une confidence. Je pense que quand nous aurons cette nouvelle place et des pistes cyclables qui vont être installées un petit peu partout, nous pourrons peut-être prétendre à la quatrième fleur. D'accord, donc il y a la maison des sports, nouvelle patinoire, ça c'est fait ? La première pierre a été posée au mois de novembre et donc elle sera inaugurée, si tout va bien, en juin 2019. Et pour la maison des sports et des associations, la première pierre sera posée au mois de mars. La maison médicale ? La maison médicale, grâce à des financements européens considérables, 700 000 euros de FEDER, les travaux commencent la semaine prochaine et l'ouverture devrait se faire au mois de septembre 2018. Donc la subvention d'un fonds européen, c'est important. Tout à fait, c'est très important parce qu'on nous dit toujours que l'Europe c'est très éloigné, l'Europe c'est aussi la vie quotidienne des gens et là en l'espèce c'est des subventions considérables. Je mets au défi, quel qu'il y a que ce soit, de trouver des subventions aussi importantes pour de tels projets. Et la cité numérique sur l'ancien site Simram ? Eh bien ça y est, elle aussi elle a ouvert ses portes, ça s'appelle le Hub, et elle a ouvert ses portes avec une première entreprise qui est venue s'installer, qui s'appelle la Filature, qui est un espace de coworking. Et on voit à l'intérieur de cette ancienne usine des réaménagements absolument incroyables. Et la Filature, cet espace de coworking, a vocation à devenir le plus grand espace de coworking de Normandie, je dis bien de Normandie, puisqu'il y a des milliers de mètres carrés qui sont disponibles. Et depuis que ça a ouvert au mois de décembre, ça ne désemplit pas. Donc c'est un très très beau succès. Un sujet international qui nous interpelle sur plusieurs points. Il y a tout d'abord les plages de débarquement qui sont maintenant quasiment dans la bonne filière pour la reconnaissance de l'UNESCO. Mais un récent voyage d'une délégation régionale en Asie vous a permis de rencontrer, entre autres, Ban Ki-moon, qui seraient invités, pour l'instant, c'est encore une proposition. Non, 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 c'est une confirmation. Une confirmation au premier forum pour la paix, ça sera en juin prochain à Caen. L'ancien secrétaire général de l'ONU fera partie de vos invités. À Davos, de la paix en Normandie, c'est pour faire quoi ? Alors, vous savez, quand la Normandie a été réunifiée, nous avons, le président Hervé Morin, demandé à chacun des vice-présidents d'établir une feuille de route dans son domaine d'action. Et sur le domaine européen et international, je me suis très, très rapidement rendu compte qu'on avait un volet avec des valeurs de paix et de liberté qui étaient un petit peu le socle de la légitimité de l'action européenne et internationale de la Normandie. Et assez rapidement, en voyant tout ce qui existait déjà, le mémorial de Caen, bien sûr, les plages du débarquement avec la candidature à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi le prix Bayeux Calvados qui, depuis 25 ans, récompense des journalistes qui couvrent les pays en guerre, l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, bref, toute une série d'initiatives qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas forcément connectées les unes avec les autres. J'ai fait la proposition au président Morin qu'on ait un événement qui soit à la fois utile, qui réponde à un manque et qui soit en même temps extrêmement visible pour la Normandie. Et j'ai fait le constat avec le président Morin qu'à l'agenda international, il existait un rendez-vous majeur sur l'économie, c'est Davos. Il existe des rendez-vous majeurs sur le développement durable avec ces grandes conférences des Nations Unies. Et paradoxalement, alors que le monde est toujours plus incertain, alors que la guerre est très présente aujourd'hui sur la planète, il n'existe pas à l'agenda international d'événements autour de la paix au sens de la géopolitique. Il ne s'agit pas de faire un événement pacifiste. Il s'agit de pouvoir réunir tous les ans toutes celles et ceux qui réfléchissent à ces questions de sécurité internationale, de paix, que ce soit des acteurs étatiques ou non étatiques, des dirigeants, des militaires, mais aussi des scientifiques, des ONG, et également des représentants du monde de l'éducation et des jeunes. Et nous allons en 2019 commémorer le 75e anniversaire du débarquement. Il y aura encore quelques vétérans, certainement, mais ça ne va pas durer malheureusement très très longtemps. Et il m'a semblé très important de pouvoir faire ce trait d'union entre la génération d'hier et la génération de demain, et de comprendre pourquoi on commémore. Et c'est l'idée de ce Davos pour la paix. Nous avons organisé des journées de préfiguration l'an dernier, au mois de mars 2017, qui ont été un succès, qui ont démontré... Avec la Tunisie. Avec la Tunisie, qui était l'invité d'honneur. Et ces journées de préfiguration, elles ont démontré la légitimité de la Normandie d'être une terre où l'on vient parler de ces sujets-là. Il ne s'agit pas de le faire à la place des États ou des organisations internationales. Mais il s'agit d'être une terre naturelle où chacun peut se retrouver. Et la première édition du forum, formellement, ce sera dans quatre mois, au mois de juin. Ça commence le 6 juin au soir avec un grand concert pour la paix qui va lancer le forum. Et ce sera les 7 et 8 juin, avec à la fois des grandes conférences plénières, des ateliers thématiques et un village pour la paix où on aura une programmation permanente autour de tous ces sujets, dans tous les champs disciplinaires. À la fois des choses très sérieuses et académiques, mais aussi une programmation culturelle, artistique, des livres. Bref, toutes celles et ceux qui s'intéressent à la paix, qui considèrent qu'en étant normands, ils ont aussi une responsabilité particulière. Barak Obama ? Et Barak Obama est invité, nous n'avons pas encore de réponse. Mais je voudrais signaler un partenariat dont on est très fiers à la région Normandie. C'est un partenariat qui a été conclu avec le Parlement européen. C'est la première fois que le Parlement européen signe une convention avec une région. Et le Parlement européen va élaborer pour notre Forum mondial pour la paix, chaque année, un rapport annuel sur la contribution de l'Union européenne à la paix. Et c'est le président du Parlement européen, M. Tajani, en personne, qui viendra le présenter au forum. Ce sera le 7 juin, fin d'après-midi. M. Priolo, on arrive à la fin de cette émission. Juste une dernière question. Michel Jeunas pour la 10e édition du Festival international de jazz en juin. C'est une vraie info, ça ? C'est une vraie info, ce sera le 7 juin. Malheureusement, je serai en Normandie, à Caen, pour le Forum. Mais bien sûr que c'est une vraie info. Ok, c'est noté pour nos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite bon vent pour la suite de vos aventures politiques et familiales. Vous pouvez retrouver bien sûr cet hebdo politique sur notre site internet, le 3w.radiosensation.fr. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Sous-titrage Société Radio-Canada